Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le candidat d'avocat Londo associé par ECA. Dans quelques minutes, notre grand dossier sera les 1607 heures, mais tout de suite, les brefs de la semaine. 1. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la très probable fin du corps préfectoral. On ne va pas supprimer les préfets, loin s'en faut, mais le corps préfectoral lui demeurerait et les membres de ce corps seraient sur une position qui serait une sorte de détachement sur l'emploi fonctionnel, en quelque sorte. 2. Le 12 mai, adoption en conseil des ministres du projet loi 4D dont nous avions parlé ensemble. Et le même jour, le Sénat a fait toute une série de contre-propositions, donc le débat promet d'être passionnant. 3. La DHG de Bercy avec un certain nombre de partenaires a diffusé un très intéressant guide pour rebondir avec les marchés publics. Chaque semaine, on a de nouveaux textes sur les élections. Maintenant, c'est les textes sur les remboursements des frais de propagande. La parité dans le service public est en progrès, mais reste insuffisante, nous dit le Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes. Et puis, une élue adjointe peut bien être en accident de service avec indemnisation due par la commune, alors même que le maire ne lui avait pas demandé d'aller à cette festivité, du moment que c'était en lien avec sa délégation, nous dit la CA de Bordeaux. Vous êtes tous en train de préparer le déconfinement et donc la réouverture d'un grand nombre d'établissements recevant du public. Je ne sais pas moi, tout ce qui est lecture publique, activités culturelles, sportives, etc. Je vous invite à lire les deux guides très bien faits, qui sont juridiquement des avis, mais qui sont très charpentés, du Haut Conseil de la Santé Publique, qui sont accessibles depuis le site de ce Haut Conseil. Et puis, toute une série de mini-brèves. N'hésitez pas à mettre votre visionneuse en pause, car voici des mini-brèves, d'autres mini-brèves. Et encore d'autres mini-brèves. Mais maintenant, abordons le dossier des 1607 heures. La durée annuelle effective de travail des agents à temps complet dans le monde public varie. Le cadre juridique sur ce point est assez complexe, mais en résumé, on a un an à compter du renouvellement des organes pour passer aux 1607 heures. Sur tout ceci, nous avons voulu interroger des experts de terrain. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tous. Première question, Guillaume, quels sont les principaux problèmes juridiques que toi et ton équipe avaient rencontrés lors de telles missions ? C'est la confusion entre les cycles de travail et le planning. Le cycle de travail, c'est l'organisation générale dans laquelle les agents vont effectuer leurs heures. Et le planning, c'est ce que le chef de service prévoit au sein des cycles de travail. Le deuxième problème, ce sont les congés non légaux. Il arrive que beaucoup de collectivités prévoient des congés supplémentaires en plus des 25 jours de congés réglementaires. Et cela a un effet mécanique de réduction du temps de travail. Le troisième problème, ce sont les autorisations spéciales d'absence pour motifs familiales. Les textes, les vrais sont flous, mais les pratiques, beaucoup de pratiques sont illégales. Il y a beaucoup d'asat pour le décès du cousin, le mariage du fils de la belle-mère, etc. Avec de nombreux problèmes connexes. Plusieurs questions annexes se posent lorsqu'on travaille sur le temps de travail. Le premier, c'est quel levier de négociation ? Et on pense évidemment tout de suite au régime indemnitaire, au RIVSEP. Ce qui pose tout de même une difficulté, c'est que la réforme du RIVSEP a été antérieure à la réforme du temps de travail, alors que l'idéal aurait dû être de faire les deux réformes en même temps pour avoir une marge de manœuvre plus importante. Il n'empêche que certaines collectivités ont encore des marges de manœuvre avec le RIVSEP et, dans la négociation avec les organisations syndicales, mettent en balance l'amélioration du RIVSEP en contrepartie de l'allongement de la durée du temps de travail. La deuxième question annexe qui se pose souvent, ce sont les reports de congés annuels en cas de congés de maladie. À la suite d'une jurisprudence de la Cour de Justiété de l'Union Européenne et du Conseil d'État, un congé de maladie ne prive pas un agent de ces congés annuels dans certaines limites fixées par la jurisprudence. Madame de Wieser, quels sont vos conseils méthodologiques lorsqu'il y a de telles missions, justement ? Tout d'abord, le difficile équilibre entre un cadre du temps de travail qui pose les règles du jeu et la nécessaire souplesse organisationnelle au quotidien. Pour éviter ce risque, il est absolument nécessaire d'être extrêmement pédagogue sur les termes et les attendus de la réglementation. Second obstacle, un cadre qui soit déconnecté des réalités quotidiennes. Pour ce faire, il est absolument essentiel d'impliquer les managers de bout en bout, car c'est eux qui connaissent le mieux les nécessités de service et les contraintes organisationnelles des métiers. Et Madame Farnou, quels sont vos conseils à vous ? Premier obstacle, la difficulté à instaurer un dialogue social de qualité sur un sujet aussi sensible. Accepter les postures, respecter le rôle de chacun, partager des réalités de terrain, notamment sur l'investissement des agents et les contraintes rencontrées. Et enfin, élargir le débat à d'autres questions, notamment celles importantes des conditions de travail. Deuxième obstacle, la difficulté à mobiliser la ligne managériale. Troisième obstacle, permettre aux agents de pouvoir dépasser leur sentiment que la participation n'est que de façade. Il s'agit ainsi de faciliter l'expression des inquiétudes, des questionnements, des difficultés rencontrées. Ce qui nous conduit à des exemples concrets d'obstacles à dépasser. Restons avec vous, Madame Farnou. Il s'agit d'enclencher une dynamique collective et ainsi d'élargir la réflexion à d'autres questions, comme l'harmonisation des cycles de travail, l'équité de traitement entre les agents, notamment heures supplémentaires, mais aussi amélioration des conditions de travail et du service rendu à l'usager. Mettre en place une démarche participative au sein de la collectivité, associer les représentants du personnel dès le début de la démarche et tout au long de celle-ci, et ce, au-delà des instances officielles de représentants du personnel. Et restons sur la même question, mais vous de nouveau, Madame Neuyser, quelques exemples d'obstacles à dépasser. Tout d'abord, commencer par une analyse des écarts entre les cadres internes de la collectivité d'une part, les pratiques quotidiennes d'autre part, et la réglementation en vigueur. Dans un second temps, passer à l'élaboration du nouveau cadre, en associant l'ensemble des parties prenantes, et en étant particulièrement vigilant à la compréhension des attendus de la réglementation, avec comme clé d'entrée la qualité de service attendu, les contraintes métiers et la qualité de vie au travail. C'est tout à fait passionnant. Merci à tous les trois. Merci à tous. Merci à tous. Et au revoir. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les 100 minutes juridiques parlant d'eau associée, pour VK. Pensez à vous abonner. Au revoir. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les 100 minutes juridiques parlant d'eau associée, pour VK,